Leçon de l'école du sabbat Leçon de l'école du sabbat, mercredi 13 septembre 2023 Tenir ferme sur l'ancien champ de bataille Tenir ferme sur l'ancien champ de bataille Lisons Ephésiens 6, le verset 10 à 20 en notant chaque fois que Paul utilise une forme du verbe tenir ferme Pourquoi cette idée est-elle si importante pour lui ? Ephésiens 6, le verset 10 à 20 Là, il est écrit Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenez ferme après avoir tout surmonté Tenez donc ferme Ayez à vos reins la vérité pour ceinture Revêtez la cuirasse de la justice Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler Amen Nous devons comprendre la métaphore militaire de Paul dans le contexte de l'ancien champ de bataille Que signifie tenir ferme ? Le verbe suggère-t-il seulement une postule défensive ? Les discours de combat inclus dans les écrits de Thucydide L'un des grands auteurs classiques de la littérature de combat Mettent en évidence trois actions successives qui doivent se produire pour qu'un camp soit victorieux 1. Les soldats doivent se rapprocher de l'ennemi Ce qui signifie qu'ils doivent aller à la rencontre de leurs ennemis 2. Ensuite, ils doivent attaquer et tenir bon ou tenir ferme Se battant au corps à corps avec leurs ennemis 3. Enfin, ils doivent repousser l'ennemi Le moment clé des combats des temps anciens advient avec la deuxième de ces trois actions Lorsque les deux phalanges opposés s'affrontent dans, je cite, Une terrible cacophonie de bronze, de bois et de chair Ce que l'auteur antique Xenophon appelle un terrible crash Victor David Hanson, The Western Way of War, New York, Oxford University Press, 1989, page 152-153 Tenir bon ou tenir ferme en ce moment stratégique était le grand défi des batailles de l'ancien temps Dans le combat rapproché qui s'en suivrait, chaque parti chercherait un élan pour la pousser L'appel de Paul aux armes reflète un combat dans lequel les soldats étaient, je cite, Regroupés, donnant et recevant des centaines de coups à bout portant Fin de citation Victor David Hanson, The Western Way of War, page 152 Ceci est confirmé par la représentation par Paul du combat de l'église contre ses ennemis comme une lutte Ephésiens 6, verset 12, voire l'étude de jeudi Et dans son usage d'une forme intensive du verbe tenir ferme au verset 13 Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Tenir ferme n'est pas une position détendue C'est donc être vigoureusement engagé dans le combat En employant toutes les armes dans les combats rapprochés Un point évident de l'imagerie militaire dans l'exhortation précédente de Paul A demeurer ferme dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile Philippiens 1, verset 27 Lisons Hébreu chapitre 12, verset 4 Là il est écrit Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché Comment ce verset aide-t-il à résumer ce que signifie le fait de tenir ferme dans le Seigneur ? Quelle est la nature corporative de ce fait ? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde Amen Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous aide-t-il à résumer, 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 que Dieu vous aide-